La deuxième structure dont je voudrais parler, c'est la fleur, sans doute celle qui est la plus colorée de la plante. Quand on prend une fleur, elle est, dans le cas le plus compliqué, constituée de parties stériles à l'extérieur, des parties vertes qu'on appelle les sépales, puis de parties beaucoup plus visibles et colorées qu'on appelle les pétales. Et ces parties stériles entourent une partie centrale qui va être liée à la reproduction. Cette partie centrale comprend de plus ou moins nombreuses étamines qui produisent des particules très fines, des cellules en fait reproductrices qu'on appelle le pollen. Et puis au milieu des étamines se trouve en général une structure formée d'un tube allongé et d'un corps basal arrondi. Alors le tube, c'est ce qu'on appelle le pistil et ça va recevoir le pollen par l'extrémité au niveau de ce qu'on appelle les stigmates. Tandis qu'à la base se trouvent les ovules au sein d'une structure arrondie qu'on appelle l'ovaire. C'est là que se trouvent les parties femelles et l'histoire de la fleur, c'est rapprocher le pollen des ovaires. Et là tout de suite on se rend compte qu'il y a un paradoxe parce que dans la fleur, les étamines et le pistil, donc la partie qui va recevoir le pollen, sont côte à côte. Et donc normalement ça devrait marcher tout seul. Alors pourquoi y a-t-il besoin d'une structure aussi complexe ? Eh bien c'est qu'en fait, la fleur, c'est pas seulement l'organe reproducteur, l'organe de la fécondation, c'est ce qui va permettre une fécondation croisée. Une fécondation qui va éviter la consanguinité et qui va permettre d'amener le pollen d'une fleur sur le pistil d'une autre fleur. Mais comment ? Alors ce comment, le truchement qui va déplacer le pollen d'une fleur à l'autre, c'est le vent ou des insectes. Et puis notons une chose, c'est qu'en général dans une fleur, les étamines sont mûres d'abord et donc les fleurs sont d'abord donneuses de pollen. Puis en général, quand le pollen a disparu, à ce moment-là, le pistil devient mature et peut recevoir du pollen. Et donc la fleur fonctionne d'abord en mâle, puis en femelle. Et si jamais elle n'a pas pu libérer son pollen, et bien ce sera le pollen de la fleur qui finalement arrivera à féconder le pistil et à donner des descendants. C'est-à-dire que la fleur donne la priorité à expédier son pollen, puis en recevoir, et si ça n'a pas marché, elle fait une auto-fécondation de sauvetage. Alors, maintenant le problème est de savoir qui transporte le pollen. Et nous avons deux options. L'option insecte, qui correspond aux fleurs très colorées et souvent très odorantes, qui vont attirer les insectes. Et puis nous avons l'option vent, qui est celle de fleurs beaucoup plus discrètes, comme par exemple celle des graminées, qui n'ont pas besoin d'un affichage odorant ou visuel pour attirer des insectes, mais qui ont des étamines que l'on voit très bien pendre ici, qui libèrent le pollen qui va circuler d'une fleur à l'autre par le vent. L'intérêt des insectes, c'est qu'ils vont de fleur en fleur. Mais le problème, c'est qu'il faut les attirer, et il y a un coût à produire une fleur colorée, et à mettre du nectar dans cette fleur, qui va justifier le déplacement et la venue de l'insecte pour butiner. Le vent, lui, vous voyez que les fleurs sont beaucoup moins difficiles à constituer. Elles sont beaucoup moins coûteuses pour la plante, mais le pollen s'en va partout. Il s'en va partout, il finit par terre, il finit dans nos poumons parfois, et c'est le pollen des fleurs pollinisées par le vent qui entraîne le rhume des foins. Et le rendement de pollinisation est extrêmement faible, il y a beaucoup de pertes de pollen. Donc que ce soit des coûts liés à l'attraction de l'insecte ou des pertes de pollen, les deux méthodes, le vent ou les insectes, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Revenons un instant sur les fleurs qui sont pollinisées par des insectes. L'insecte vient chercher du nectar dans la fleur et il le repère grâce aux couleurs et aux odeurs de la fleur. Cependant, pour la fleur, la visite de l'insecte n'est intéressante que si l'insecte prend du pollen ou bien en dépose. Ce qui fait que la fleur va très souvent être construite pour réconcilier les intérêts qui ne sont pas parfaitement identiques des deux partenaires. Et on a par exemple ici la fleur de sauge où les sépales sont soudées en tube, les pétales forment également un tube et le nectar est au fond du tube. Quand l'insecte, ici par un petit morceau de bois représenté, se présente dans la fleur, il va devoir rentrer par cette face. C'est le seul moyen d'acquérir du nectar. Et en rentrant, il va provoquer le basculement à cause d'un dispositif de pédales des étamines qui vont aller lui polliniser le dos et qui vont l'obliger à transporter du pollen. Cette fleur est jeune, elle est mâle. Dans les fleurs plus âgées, quand l'insecte se présente, le pistil a poussé et en atterrissant, l'insecte touche le pistil et dépose le pollen. Voilà comment cette fleur est construite d'une façon qui va faire que le comportement de prise de nectar de l'insecte oblige à la pollinisation. Mais ce n'est pas donné. Et il y a des insectes qui sont capables d'aller prélever du nectar sans polliniser. C'est ceux par exemple qui font des trous latéraux pour aller chercher le nectar. Et d'ailleurs, il y a aussi des fleurs qui utilisent des insectes sans récompense. Elles ont l'air de fleurs colorées et odorantes, mais il n'y a pas de nectar dedans. Et l'insecte se retrouve tartiné de pollen alors même qu'il n'a pas mangé. On représente souvent la pollinisation comme un mutualisme qui fonctionne bien. En réalité, il y a entre les partenaires de très grosses différences d'intérêts qui conduisent ce mutualisme à dérailler parfois vers des formes d'exploitation de l'un par l'autre. En plus, les fleurs sont souvent comestibles, même sur des plantes qui sont toxiques, encore que pas dans tous les cas. Mais assez souvent, comme ce sont des organes passagers, les pétales et les sépales ne sont pas très riches en toxines, ne sont pas protégés parce qu'ils ne vont pas durer. Alors on connaît tous par exemple le petit goût sucré des fleurs du trèfle. On connaît moins, mais c'est très joli dans les salades, on connaît moins les pétales du pavot. Ils ont leur petit goût de noisette, de radis un petit peu, c'est très joli. Et on connaît également, plus souvent, les fleurs bleues de la bourrache qui ont un goût d'huître et d'iode. Dans tous ces cas-là, d'ailleurs, nous sommes typiquement dans la situation où le mutualisme entre les animaux et les fleurs est rompu, c'est-à-dire où l'un exploite l'autre sans lui rendre le service que l'autre escompte. En l'occurrence, lorsque nous avons mangé une fleur, il n'y aura pas de pollinisation, nous avons profité de son sucre et des saveurs de ses pétales.